Générique 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 De beurre, ok, un petit oubli. Et les 4 oeufs. Très bien. Ça c'est pour la recette de la pâte à choux. Très bien. Pour la crème pâtissière, on aura oeuf, oeuf entier, lait, sucre, poudre à chaud, la poudre à flan ou de la maïzena. C'est ça, voilà, fleur de maïs, je préfère pour éviter la marque. Voilà, ou fleur de maïs, pardon, fleur de maïs. D'accord. Ou si vous n'avez pas de fleur de maïs, de la farine aussi. Ça peut ? Ça peut. Ça peut marcher aussi ? Ça peut marcher aussi. Très bien, alors ne vous inquiétez pas, les ingrédients vont s'afficher un peu plus tard. Ce n'est pas très compliqué. Il y a au fait 3 étapes, 3 recettes et l'assemblage à la fin. Bon, et les fraises. Et les fraises, bien évidemment. D'accord. Alors pourquoi impérial ? C'est un clin d'oeil ? Est-ce qu'on peut saluer quelqu'un ? Oui, M. Pringuet. Jean. Jean. Ex-pâtissier. Pâtissier d'Ajaccio. D'Ajaccio qu'on a tous connus et on a adoré ces gâteaux. Voilà, donc c'était un clin d'oeil qu'on lui fait aujourd'hui. Vous avez bien fait. Donc on a hâte de déguster ce gâteau impérial. En attendant, on va saluer Faustine et Mathieu. Salut ! Salut ! Bonjour, salut ! Ça va les amis ? Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous savez où on va Marina ? Mais je veux le savoir ! On part en Écosse, figurez-vous ! J'adore ! Vous connaissez d'ailleurs ! Je connais et vous savez que les paysages corses, avec toute cette pluie, ils sont tellement verdoyants en ce moment, on dirait l'Écosse ! C'est vrai ! Mais justement, je ne vous le fais pas dire parce qu'on part en Écosse avec le projet Francaoumar qui vise à réunir les deux cultures et on en parle évidemment avec Francis Aiki et Marie-Jeanne Nigoli. Avec moi, on va rester en Écosse parce que je vais vous présenter les clichés sur le peuple écossais. Vous verrez, ils ont la dent dure et à mes côtés évidemment, Mathieu, tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Nous, on va parler des trois langues écossaises parce qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant de ça et on va les détailler ces langues. Super ! Vous savez tout alors à tout à l'heure. Et Mathieu, tu vas nous faire la chronique des trois langues écossaises en Corse ? Encore, ça va bien évidemment, comme d'habitude. On est glacés ! Comme d'habitude ! Je reste, je ne bouge pas. Bon, si vous voulez un bonifacien, je peux vous le faire aussi, mais c'est un peu plus compliqué. On échange pas mal sur Twitter là-dessus, n'est-ce pas tous les deux ? C'est vrai, c'est vrai. Parfait, on reste, on va écouter ça. Allez, on revient sur notre recette. Quelle serait donc la première étape ? On commence par quoi, chef ? Par la pâte à choux. Allons-y ! Alors, on se fait toujours tout un film autour de la pâte à choux. On dit que c'est compliqué. Non. Non. Très simple. Allez, on va vous le prouver A plus B. Alors, du lait, on ne pouvait faire aussi qu'avec de l'eau. Ah oui ! Ou de lait. Elle est plus légère, plus aérienne. De lait et de l'eau aussi. Si on peut montrer la recette, comme ça, les téléspectateurs peuvent déjà noter, ne serait-ce que les ingrédients de la pâte à choux. Voilà. Le beurre. Très bien. N'oubliez pas 60 grammes de beurre, c'est ça. Voilà. Le sel et le sucre. Alors, ça, c'est important. Sel, sucre. Sel et sucre pour la coloration. Parfait. Voilà. D'accord. Par contre, je suis toujours aussi doué avec ça. J'arrive pour la plaque. Je le fais, chef. Quelle puissance on voulait ? Maxi. On va à fond. Voilà. Et à côté, on va faire partir la crème pâtissière. Déjà ? Oui. Comme ça, on fait en même temps. Voilà, c'est fait. Donc ici, on a mis du lait qu'on aurait pu remplacer avec de l'eau. Oui. Oui. Sel, sucre. 60 grammes de beurre. Beurre. On fait fondre. Et on fait fondre. On amène presque à ébullition. D'accord. Une fois qu'on a l'ébullition, on va y ajouter la farine. Très bien. On va mélanger les deux préparations et on va dessécher la panade. Il faut que ça se décolle de la casserole. Ça, c'est le geste qui est important. Vous nous montrerez ça. D'accord. Donc, le geste est très important. On le verra en deuxième partie. On va se retrouver à midi 5, justement. D'accord. Et nous, ça nous permet d'avancer à la pause. Pas de souci. Quand ça se décolle, après, on va rajouter les oeufs, n'est-ce pas ? C'est ça. Donc là, le beurre a fondu. Bon, on ne laisse pas bouillir pendant trois jours. Très bien. Pour éviter le niveau. Donc, hors du feu. On retire hors du feu la farine. Tout de suite, Sébastien Luciani pour le Flash en langue corse. On se retrouve à midi 5. Bon appétit. Des bisous.